et salut à tous allez on se retrouve aujourd'hui avec ce petit lever de soleil sur notre base alors aujourd'hui on va aller faire un petit peu je vais vous montrer la base et on va aller faire un petit peu de commerce je vais aller acheter de quoi pouvoir continuer à évoluer parce que là en fait je travaille sur la maîtrise du voxel et clairement je n'ai pas assez de place avec mon unité statique vous allez voir pour aller en racheter une en attendant je vais vous présenter ce que j'ai commencé à faire donc ça je vous avais montré la dernière fois on avait fait ensemble par contre là en parallèle voilà j'ai rajouté quelques éléments de décor j'ai rajouté des fenêtres des cadres des cadres de fenêtres fenêtres on les voit pas un petit peu de reflet dans le bas là j'ai rajouté une toiture là à l'intérieur voilà on a fait un petit parquet plutôt sympathique et on a mis quelques meubles mais bon là j'ai pas encore j'ai pas encore fait l'intérieur là c'est pareil on a fait notre petite terrasse avec notre petite voiture voilà bon là il n'y a pas de fenêtres il n'y a rien du tout je vais vous montrer brièvement là où ce que c'est mais ensuite on va partir on va aller faire un tour au marché ah j'ai suivi quelques petits tutos sur youtube pour commencer à comprendre un petit peu mieux la maîtrise du voxel donc j'ai déjà pu sortir quelques pièces comme vous pouvez le voir j'ai réussi à à faire des murs vraiment vraiment des pièces vraiment fines je me suis amusé un petit peu ça c'est un générateur de voxel je vous montrerai un peu plus dans mes vidéos après je vous invite à aller chercher sur youtube il y a plein de tutoriels qui expliquent un petit peu comment faire tout ça et donc c'est plutôt intéressant là par exemple voyez c'est ce petit élément ce petit élément là-haut là on a un tube on a un cube entier juste là on a la moitié du cube là on a un quart de cube là on a un huitième faire vraiment des éléments qui voyez voyez le point que j'ai ici devant minuscule par raison là c'est pareil c'est des c'est des barres peut-être risqué au milieu si je la copie depuis le milieu j'ai bien ma barre par contre si je la prends sur les côtés là j'ai rien des offsets comme on appelle ça ça permet de pouvoir prendre cette barre par exemple et de venir la mettre sur un élément du décor sans que ça interagisse avec avec l'élément voyez là par exemple ça m'a fait une grosse une grosse tige parce que je me suis mis sur cette face donc sur la côté du voxel sur le comté concret du voxel par contre si je la décale pour la mettre à 1 au mur il ya toujours là bas vous voyez une barre de 3 assise la place voilà et ben là il n'y a pas eu d'interaction avec le mur et donc ça permet de pouvoir faire certains certains éléments de décors plutôt sympathique ça c'est pareil c'est un petit damier c'est vachement utile mais moi ce que j'adore faire c'est juste des dessins hop une fois avec alt on a un petit dessin j'adore un dessin style l'avantage de leur race que j'ai fait ça sert à rien c'est juste un dessin et si je veux sortir admettons ce petit ce petit bloc là là juste à copier depuis le mur le recoller dessus hop regardez ça c'est juste très pratique voilà et là je crois même qu'on a un quart une barre d'un quart voilà plutôt pratique qu'est ce que je crois que je suis trompé de touche tac 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 retour arrière retour arrière retour arrière voilà on est bon non aujourd'hui on va aller faire un petit tour de vaisseau l'un des choses et c'est pareil sur un escalier on n'est pas mal il n'y a pas d'interaction entre chaque marche ça peut rendre un truc assez sympathique ça c'est déjà un air vous expliquer plus tard mais ça c'est des générateurs à voxelles pour pouvoir créer le générateur de voxelles on est là en fait au milieu de tout ça là un point il est minuscule dans le rond on voit la zone de sélection ce qui fait que ça grossit le point regardez bien à l'intérieur et voilà ça comment il est tout petit oups je me perds rapport à ça c'est un vrai cube derrière un sur un regardez jusqu'où l'épaisseur à laquelle on peut arriver et grâce à ça c'est la chance pratique parce que si je le place le décale de 1 regardez là ça m'a fait une barre et alors la chance pratique beaucoup de maîtrise à avoir sur ce jeu en attendant nous on est juste au début de mon aventure donc on va prendre notre petit vaisseau que j'ai toujours pas changé et là vu que j'ai un tout plafond je pense que voilà que je tape dans le plafond on va tomber c'est la hauteur youhou allez on est parti alors faut que j'aille plein sud moi j'ai le but d'être où j'ai plein sud c'est par là bas hop oui j'ai le but j'ai peur parce que je suis en vaisseau je suis bête alors on va se rendre au marché on va aller acheter de quoi une unité statique un corps statique pour pouvoir mettre une deuxième je galère pouvoir mettre une deuxième emplacement de terrain voilà pour pouvoir acheter un emplacement de terrain pour pouvoir agrandir un petit peu et continuer nos projets regardez c'est quand même plutôt joli donc ce joli soleil là on va bûcher vite fait par là bas on va aller voir ce que c'est ce ce petit bâtiment c'est ce petit bâtiment bon Merci. Et nous voilà posés sur le marché du secteur, je ne sais pas combien. Donc là, c'est là où on peut rencontrer des joueurs. Alors c'est un marché assez calme, ici il n'y a pas beaucoup de monde. On peut voir déjà pas mal de construction, les plus vaisseaux de chacun. Regardez, lui nous a fait un vaisseau cargo de la mort. J'ai l'impression que son cargo est très gros, donc il a aménagé son vaisseau autour. Aussi, ça vole. Ouais, c'est un sacré truc qu'il nous a fait là. Des fois on peut rentrer, des fois non. Voilà, par exemple, c'est fermé. Dommage, dommage, on ne peut pas visiter. Il nous a fait un sacré truc. Bon, ça c'est les plaineurs du vaisseau. Regardez, celui-là est super beau. Voilà, sans se prendre la tête. Voilà, celui-là il est excellent, celui-là. Il me fait penser un petit peu à comment il s'appelle. Ah, ce nom ne me revient pas à un vaisseau sur Star Citizen. Donc ça c'est le vaisseau de base. Regardez, c'est pareil, ils nous ont refait notre vaisseau de Star Citizen. Enfin là, ça ressemble un peu, c'est assez phallique. C'est assez étrange comme forme. Mais en tout cas, c'est assez marrant. Ouais, il faudrait le réparer un peu son vaisseau là, il fume. On peut voir vraiment... C'est un sacré truc. C'est là-bas aussi, il a l'air énorme. Ah, c'est celui qui fumait. Et là-haut, il y a de quoi faire les petits tutos et le marché. Alors, c'est parti, on va faire un tour marché. Je ne sais pas ce contenir là. Et nous y voilà ! On a un peu de hauteur. Ah, on est là-bas. Est-ce que tu aurais quelque chose à m'offrir pour obtenir un lot ? Béton, gris, mat ? Non, j'en veux pas. J'en veux pas de ton béton, j'en veux pas. Bon, pas grand monde aujourd'hui sur le marché. Alors nous, ce qu'on veut, c'est... Alors, comment on sait déjà ? Parce que si je mets corps statique... Oui, voilà, ça marche pas. C'est une unité centrale statique. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'on a de la M disponible dans le coin ? Non. Le plus proche, il faut que je fasse 50 km. Ça va, c'est pas bien cher. J'ai L. Ah, on peut même s'acheter une L si on veut. Mais par contre, là, on est à la 1000 bornes. Ah, c'est dommage. Non, mais on va se faire 50 bornes, du coup. Et puis, on va aller acheter la M. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, c'est 100 bornes. Qu'est-ce que tu... Ah, attendez, on va retourner sur la L. Parce que tant qu'à faire, j'achèterais bien une L. On va se mettre au plus court. Sanctuary Marketplace. Marketplace 2. Alors, est-ce que je peux faire... Je peux définir le marché comme destination. Voilà. Comme ça, on ferme ça. Et là, ma destination, elle est là-bas. Et, et, et... Je ne vois pas le tag. Il est en bas. Ah, mais ça ne m'arrange pas. Est-ce que je fais F4 ? Est-ce que je peux voir ma position, ma destination, ce qu'il me l'a mis en destination ? Donc... Ah, alors si. On a dit Market, Sanctuary, combien on avait dit ? Ouais, 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 ouais. Mais je ne le vois même pas dedans. On va prendre sur le marché et on avait dit, on avait dit distance au plus proche Sanctuary 2 Marketplace. On va faire le marché comme destination, Sanctuary 2 Marketplace. On se trouve presque un or. On se trouve presque un or. Sanctuary 2. On va En marcher. On va chez ну j'la... ... huhhh. Un, 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 un lightning-lème. des chaînes C'est pas mince. Moi je veux bien, mais tant pis, tant pis, je verrai ça une prochaine fois, c'est à se dessiner chienne, c'est con, je regarde vraiment, je vois, je suis à 7 SU, je suis à 2 SU. Ça ne m'aide pas vraiment, c'est quoi ça ? Est-ce que je sais ce que c'est ? Ah non, je suis là, c'est un M, j'ai du mal à me repérer. C'est 15. Ah ouais, d'accord, ça y est, j'ai compris. C'est qu'en fait, ça se trouverait bien là, et moi je suis là. J'aimerais bien voir par rapport à là où je suis en fait, c'est mal foutu. Sanctuary 2, 7 S Destination. Donc là, est-ce que je suis plein d'or toujours ? Ouais. Toujours là. Toujours là. Par rapport à ma position. Ok, c'est là. C'est sur l'équateur. Et moi, je suis... Ah ouais, je suis là-haut. Ça me prend un paquet à traverser. Oh. Non, bon, on ne va pas faire ça, parce que là, ça fait vraiment beaucoup trop loin. Donc, on va juste prendre celle qui est plus proche. Donc, la L dans la M, pardon. On va se mettre au plus proche. Là, on achète. C'est central 7 M, confirmé. Le trachage se préoccupe. Maintenant, on va aller la chercher. Ah, mais il ne me l'a pas mis. Ça, on peut voir ce que j'ai... Oh là là, j'ai fait du mal avec certaines interfaces quand même. Parce qu'on se fait chier pour rien du tout. Conteneurs marchands. Tous les types, tous les biens, Marketplace. District 6, Marketplace. Sanctuary 10, Marketplace. Définir le marché comme destination. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, on ne va pas acheter d'autres choses. Parce que pour l'instant, je n'ai pas nécessairement besoin. Non, mais non. Moi, j'allais redescendre à pied. Téléporteur, mon ami de téléporteur. Exit. Et nous, on est garé, on est garé, là-bas dans le fond. Là-bas dans le fond. Bon. De toute façon, on va se faire une petite ellipse le temps que j'aille là-bas. À tout. Et nous revoilà en approche du marché. Regardez. Regardez. Quelle petite lune. Il était pratique. J'ai fait pratiquement un vol orbital tout le long. On a une tour aussi là-bas. Bon, là, il y a deux, trois plaques. Ça, c'est dommage. On pique, on pique, on pique, on pique, on pique. Ça marche bien, les aéros. Il marche super bien, les aéros. Il marche super bien, les aéros. Je pense que j'arrivais autrement. Moi, j'arrive comme ça. Et puis c'est tout. De toute façon, là, regardez les landing pads. pas plus de monde ici on dirait bien. Wouhouhouhouhouhouhou, le bateau de planeur il marche bien aussi. On va se poser là. Et voilà, il y a plus de bâtiments, il y a toute une place là-bas. à l'uef store acheté vaisseau rame un peu je laisse un peu le temps de charger j'ai juste des problèmes de ricord je sais pas sûr tu es là j'ai des problèmes de ricord est-ce qu'on a de beau par là bas sans plurie chuteuil chuteuil transporte l'obiettouine alliot et de sang carré moon hockey est donc ici en ce fameux district je sais plus combien on peut retourner sur alliot d'accord on se parait sur un cimetière de l'épave là on dirait un élit d'hélicoptère la sens intéressant on peut faire un jumper à stargate ah ouais il a fait une simulation avec du voxel chrome polynoir ah ouais intéressant intéressant c'est quoi c'est du hangar ouais hangar ah c'est ça qu'on est que je fasse excellent c'est plutôt intéressant plutôt intéressant c'est en construction genre à non on va aller voir ce qu'il y a là-bas allez ah c'est que j'en pensais elle est une planète rocheuse dotée de plaques continentales la regorge de minerais ordinaire située dans la zone habitable circumstellaire ZHC l'atmosphère est stable et abrite une hydrosphère active dans laquelle suffisent des formes de vie multicellulaires qui cellulaire ah bon et ben dis donc et ben dis donc ah c'est polu et là là comment ils ont fait leurs plantes là ah ben ça ça doit être une plante ficus ah ok ah ouais ils ont tous collés ils ont fait un contrôle ok 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 c'est des bancs c'est bon après on regarde la statue là bas on voit que c'est le du coup on voit que c'est le du coup on voit que c'est le blanc poli mince ouais Pas mal, pas mal. Allez, on va aller acheter notre petit truc. Attention de 20x Planeur sans délit. Blueprint. Non mais c'est des blueprints de quoi ? Ah ouais, il est où ? C'est ça ? Unité centrale dynamique XS. Je crois que je viens de me perdre 100 000 pour rien là. Super. Lui, il nous a fait un petit vaisseau. Il peut flotter sur l'eau avec ça. Là-bas, il y en a un gros. Oh là-bas, il y en a un gros. Moi je vais faire un jumper. Il va être cool. Sacré vaisseau ça. Il sert à quoi ton pied là ? A moins que ce soit articulé et que tu puisses faire des trucs. Mais... Oh, ça aussi c'est sympa. Et des fois ici, on peut voir, il y en a qui vendent sur leur vaisseau, ils ont des petites pancartes à vendre. Il y en a qui font du commerce sur ce genre de plateforme. Voilà, il n'y a personne. Je ne croise pas grand monde. Je ne sais pas dans quel secteur je suis, mais il n'y a vraiment personne. Après c'est la lune sanctuaire, je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas grand grand monde. Regardez les textures là, c'est moche. En plus, c'est une couleur là. Un peu les... Linaise, par contre celui-là, il est cool. C'est le vaisseau de je ne sais plus quoi. Procrétaire, agent master. Je ne sais plus dans quelle série, film, VSF, on l'aperçoit ce vaisseau. Il n'est pas très très calé, à ce niveau là. Ouh lolo ! Ouh lolo 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 ! Il est in tous cas vous aussi ça ! Whaaat ? Whaaatt ? Whaaatt ? C'est spécial ! Les goûts et les couleurs, dira-t-on ! Bien bien bien, allez ! On va poser quelques petits vaisseaux sympathiques. On avait un peu de trucs qu'on nous donne un peu d'inspire. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? DU Invader Top 10 Il y a 3000 points d'écart entre le premier et le dernier. En 2002. C'est quoi ça ? Alors faut maintenir à chaque fois. Keyboard, Ctrl, Move, Q, D, Espace. Press, G, To Start. Q, D, Espace. Ah c'est un caisse-brique ! Pas trop cool ! Ah non mais faut que j'esquive ! C'est pas un caisse-brique ! Faut que j'esquive. Mais ça marche comment ? Q, D, Espace. Ah ouais, ok ! Ah bah oui, mais si j'attaque pas, alors forcément ça marchera pas ! Tchou, tchou, tchou ! Ouais, ok ! Pourquoi c'est nul ? Je trouvais que c'était un caisse-brique ! Ah ça descend ! Alors, il n'y a pas des bonus pour tirer plus vite ! Non, parce que bon, là c'est long ! On va se le faire quand même ! Histoire de voir que ça fait une fois qu'on finit ! Tchou, tchou, tchou ! Tchou, tchou, tchou ! Ah, au secours ! Je me fais tirer dessus ! Ah ou... C'est assez accéléré là ! Ah ! Ah ! Ah, ça va juste ! Ah non, j'allais l'esquive ! Ah ! Non, au secours ! Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! 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 C'est trop vite ! Oh ! Oh ! Heu ! Heu ! Il fait un coup rectangle, un coup rond ! Il met il skive sa ligue ! Oh ! Ah ouais, non, mais là, je suis juste pas dans la bonne cadence ! Je passe pas méga là autrement, non ? Oh, oh ! C'est chiant ce truc ! Ouh ! Je survivais de level 1 ! Je presse G ! Non, non, moi je presse échappe parce que c'est nul ! Alors je maintiens F même pour me casser de là ! Bon, je me casse ! Au secours ! C'est nul votre casse-brique ! Il n'est pas même pas un casse-brique ! Alors ! Moi, je veux récupérer mon petit blueprint ! Enfin, mon petit corps statique ! Pour ensuite m'aider dans mes travaux sur ma base ! Donc, mon teneur marchand ! Quoi ?! Vous avez dépassé ? Le sanctuaire ? Dix marchés de... Pourquoi il est rouge ? Pourquoi il est... Ah, genre... Bah ! Pourquoi il est coincé ? C'est le cas de la série ! You need to learn the talent expertise 3 to use... You need to learn the talent expertise 3 to level 3 ! OK ! Unité centrale statique... Il n'y a pas une case recherchée ? Non ! Dans 20 minutes, je vais finir le mien ! Donc, ça, ça va être dans... On ne sait rien... On ne sait pas tout le temps... Si dit que si je peux décarter un anopad upgrade... architecte... Coreunit... Coreunit à 3 ! Coreunit Upgrade à 3... Coreunit Upgrade à 3. Ah merde ! ni d'expertise unité centrale statique level 3 expertise 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 ah non c'est lui ok investir des points ah il manque 2000 ah bah il faut 3 heures ok j'ai eu peur ah ouais m ah c'est bien que c'est pas un m je débloque les centrales spatiales au passage 18 minutes 2 heures investir des points ah non je n'ai pas envie de mettre je suis je mettrai les points de toute façon je vais refaire le voyage en vaisseau et puis voilà on est garé où je ne me souviens plus où je me suis garé ah c'est pas parfait ok bon bah écoutez là je vais reprendre la route pour aller sur ma base et on va s'arrêter là pour la vidéo je pense intérêt alors favori set as destination hop 50 km on va refaire un petit truc en vol atmosphérique c'était plutôt sympa hop là allez bon bah sur ce moi je vous laisse je vous dis à une prochaine et portez vous bien prenez soin d'où allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501